Sébastien Thorez ! C'est toi qui présentez les partout, là. Ton trou de balle, il est magnifique. Quoi, mes pd ? On va aller voir Vladimir, on va dire on s'excuse. Il aimait s'habiller en rose, il écoutait Mylène Farmer, il aimait manger des macarons, il était pas plaisant. Quel con, votre mari ! Faut divorcer, madame, on n'a qu'une vie, on n'a qu'une vie, on n'a qu'une vie, divorcer, barrez-vous ! Doen, ferme ta gueule, tu mors ta STS, je t'en mets une grosse, hein. Et une grosse tête, surnommée le 4e Café Gourmand, tellement il aura fait de la publicité, Sébastien Thorez ! Vous en avez parlé, je remercie Jean-Jacques Goldman. Ah oui, Jean-Jacques Goldman fait une chanson pour les Café Gourmand. Ah, il paraît qu'il a baisé toutes les enfoirés, c'est vrai ? Pas que les enfoirés ! Ah, vous avez eu une aventure aussi avec Jean-Jacques Goldman, Valérie ? Oh, il y a prescription. Bon, Junior, de toute façon, depuis qu'on s'est rencontrés, il me maltraite. D'ailleurs, je vais peut-être porter plainte. Le harcèlement, oui. Par contre, t'as même pas voulu la baiser, c'est pas cool ? J'ai pas pu. Non, j'avais le beau. En tout cas, il y a un bon casting. Les filles, elles sont géniales. Il y a Pino, simple flic, là-bas. Le sosie de Laurent Wauquiez. Et Dieu donné, t'es de retour ! Tu nous as moqués, mon frère ! Ils sont tellement nuls, les autres ! C'était tellement long. Bienvenue à toi. C'était tellement long. Non, As, je l'adore. Franchement, bonne recrie. Autant les autres, t'as un nouveau, là. Il est nul, le mec de Radio Nostalgie, là. Ben, il est là. C'est pas Nostalgie, il était à Radio Classique. C'est qu'il fait des très bonnes émissions. Il fait des très bonnes émissions. On ne t'entend pas, là, Gérard. Il fait des très bonnes émissions ! Ah, oui ! Il y a un lien avec Bellamy de l'UMP ? Alors, on me le demande souvent. Mais ce qui me rassure, c'est qu'on le lui demande aussi. D'accord. Oh, ben, c'est comme moi avec Pécresse, hein. On me confond. Ah oui, c'est ça. Mais physiquement, par contre, physiquement, c'est le problème. Pour elle, c'est le problème. Dans le Nord, qui a dit, au début, il n'y avait rien. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il n'y avait toujours rien, mais on voyait mieux. René Cotty ? Non, c'est beaucoup plus récent que ça. Un comic ? Est-ce que c'est une fille ? C'est une femme, française, une femme drôle. Elle est vivante. Vivante et pas française. Ah, James ! Mais oui, celui qui va partout, qui a écrit le mariage. Ah oui, mais Tesson, 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 Sylvain Tesson ! Sylvain Tesson, bonne réponse ! De tout le monde ! Bonne réponse de M. Tohen. Sylvain Tesson, aidé, je dois le dire. T'as un peu la tête de Guillaume Batte, ça. Il est génial. Non, t'es pas juste, il est top. C'est un bonheur. Il a un peu la tête de Guillaume Batte. Et alors, vous n'avez pas Guillaume Batte ? Je ne sais pas qui c'est. Non, mais ça dépend. Si tu le regardes de côté, du bon côté, tout va bien. Pour Sébastien Soglo, qui habite Freyne, dans le Val-de-Marne. La prison ou la ville ? Écoutez, je ne sais pas. C'est pas pareil. On nous écoute beaucoup dans les prisons, sachez-le. La prison que ça a foutu. Qui a dit, quand je traîne en bas de chez moi, je fais chuter le prix de l'immobilier. Bouba. Bouba, bon ! Bon, la belle faute ! Excellente réponse de Haze. Oh là là. Alors, vous voyez ? Je n'ai pas compris. Écoutez, finalement, vous voyez, je me sens bien ici. Je ne m'y attendais pas du tout. Quelle culture, ces minorités ? Qu'est-ce que récompense le prix Bayeux ? La tapisserie. Non, non, non. Non, si, si, c'est Eddie Mitchell. Parce qu'il est Bayeux tout le temps. Pardon. Eddie Mitchell, parce qu'il est Bayeux tout le temps quand il chante. Ça, c'est vrai en plus. Qu'est-ce qu'il est lourd, tu las ! Qu'est-ce qu'il est lourd, tu las, alors ? Oh non, oh non, oh non, oh non ! J'allais, 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 j'allais me coucher ! Tu peux me faire couleur mentaleau ? Couleur mentaleau ! Il est con, mais il est drôle. Eddie Mitchell, oui, oui. Je ne serais jamais pensé que c'était peut-être parce qu'il baillait en chantant Mais non mais il baille, ça le saoule en fait La base, il est bouché On lui a filé un micro, il fait bon 94 par la ville de Bailleux Le salon du drone Le salon du drone C'est pas ici Qu'est-ce qu'il est drone ? C'est lui le monsieur qui avait de la culture ? Non c'est pas le salon du drone Est-ce que c'est par rapport à un vêtement ? Un vêtement, non C'est par rapport à quelle guerre ? A toutes les guerres ? A toutes les guerres Et chaque année on récompense Ah la plus belle ceinture explosive ? Non Non pas le meilleur militaire mais on se rapproche Artificier ? Non et d'ailleurs tout à l'heure on aura quelqu'un au téléphone pour le livre du jour Qui exerce ce métier Parachutiste Rémouleur ? Non Mais bien sûr que oui Le prix du meilleur rémouleur Mais bien sûr c'est celui qui aiguise tout Et il aiguisait les épées C'est pas le meilleur suceur sous la douche ? Les militaires ils se sucent Ils font que ça il faut savoir Ah Gérard tu m'avais dit tout à l'heure Quand t'as fait ton service Des correspondants de guerre ? Des correspondants de guerre ? Des journalistes ? Heureusement que dans nos métiers Il n'y a pas que des journalistes de studio Qui bougent pas des rédactions C'est sympa pour Pascal Praud On lui dira Pascal Il y a quelques correspondants de guerre quand même Qui sont sur ce qu'on appelle d'ailleurs curieusement le théâtre des opérations Et qui évidemment risquent leur vie en étant correspondants de guerre Et chaque année C'est une mytho ça Bien souvent c'est du montage Denis Brognard il est jamais en Thaïlande Chaque année Elle les a dessinés sur une trottinette Sur une trottinette ? Non Sur un ticket de bus ? Non plus C'est la première fois qu'on lui demandait ça à Cécile Et effectivement elle a eu 4 heures de travail Pour dessiner les différentes lignes du métro parisien Est-ce qu'il y a des gens qui ont un handicap ? Non Ah mais pour en faire une oeuvre d'art ? Non plus Ah oui je sais C'est pas sur les fesses de Pujadas Elle a raté la porte maillot Elle a mis la porte maillot au milieu Non mais on se rapproche Non mais oui Ah c'est en tatouage Elle a réalisé un tatouage Bonne réponse de Gérard Vigneault et Valérie Mérès Alors Cécile c'est la tatoueuse Mais en revanche celle sur qui on a tatoué C'est une jeune femme qui s'appelle Charlie Qu'on a au téléphone Bonjour Charlie Bonjour Alors pourquoi vous avez tatoué ce plan alors ? Alors parce que j'ai une passion pour le métro Ah oui Je suis toute petite Ah bah dis-dedans Et le tramway tu lui pisses dessus ? Je déteste les tramways phobes Je trouve ça vraiment intolérant Je trouve ça Je ne vous demande pas si vous êtes fait le ticket de métro en même temps Si vous voulez le demander par contre Par contre j'ai la porte maillot Et derrière la porte dorée ? Et sur le bas droit vous ne voulez pas essayer les bus ? Alors je suis tout à l'heure de notre plan du métro de Berlin Mais c'est un peu compliqué De toute façon c'est pas la première écrivaine qui se fait une ligne Alors pas de blague sur Amélie Nothomb On avait dit on touche pas Amélie Nothomb Et vous savez si d'autres l'ont fait en France ou si vous êtes la première ? Juste ici je n'ai encore rencontré aucune autre personne Avoir été suffisamment dingue pour faire comme moi Mais si jamais il y en a d'autres Il y a un ukrainien qui a fait le métro de Kiev Mais ça marche plus le tatouage du coup Qu'en décalcomanie ça aurait été mieux Parce que qui sait dans quelques années je fais le vieux con Mais vous allez regretter ce plan sur votre bras Non ? Bah oui L'enfant reparlera Bah non vous savez avec la peau qui s'effrite à 35 ans ça commence là Ça va ressembler à un autre plan genre au Pac-Astérix Une question littéraire pour Brahim Raled qui habite Paris 14ème Ah c'est mon cousin ? Ah c'est fantaisant Il m'avait dit qu'elle allait envoyer une question en plus Eh bah peut-être pour toucher 300 euros Brahim et Raled le mec il cumule quand même Adapter oui au cinéma c'est vrai Ah la soupe au chaud ? Non C'est René Fallet qui a écrit la soupe au chaud Très bien d'ailleurs Il y a eu plusieurs adaptations Il y a adaptation au cinéma Et je crois en série aussi Ah c'est pas moins moche et méchant ? Non Alors c'est la bio de Bellamy ça Et là on habite dans le Puy-de-Dôme Madame Jonk à Rion précisément Et je vais vous demander quel est le nom Comme nous en fait Pardon Rion Comme nous dans l'émission Il y a aussi des blagues pour les vieux Il y a aussi des blagues pour les vieux Bon bah il faut faire les blagues pour les vieux non ? Mais toi elle fait C'est moins bon dans la blague à vieux Je voudrais que vous retrouviez maintenant le nom de celui qu'Hitler avait appelé et surnommé le Martiniquais sautillant Yannick Noah ? Ah non C'est pas les bassistes de la compagnie créole ? De son vrai nom Alexis Léger Dit Saint-Jean Perse Un diplomate Prix Nobel de littérature Et aussi effectivement Il paraît que c'était un drôle de coco Comment c'est un drôle de coco ? Je crois qu'il était un peu escroche Qu'est-ce qui ça Hitler ? Non non Oui Une question pour Aurélie D'Acosta Qui habite Ah D'Acosta c'est pour le tout gay Ah si 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 c'est pour le tout gay Ah non mais on reçoit des pleins Oh la 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 papa la maman là Oh la 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 Non Monsieur Thoël Monsieur Thoël J'ai une chanson On va tous chanter ensemble Ça s'appelle Boule d'ail Boule d'ail Boule d'ail Boule d'ail Boule d'ail Le papa La maman Elle en douille Et le crépil Boule d'ail Boule d'ail Boule d'ail Boule d'ail Le tuyau Et le bureau L'eau de vie Et l'ouril Boule d'ail Boule d'ail Boule d'ail Boule d'ail J'ai écouté ça sur Ado Alpha hier Hyper bonne chanson Monsieur Thoël Nous avons des plaintes De la communauté portugale Pourquoi ? Parce que Je vois pas pourquoi D'un seul coup alors On a plus le droit de faire Les accents on va dire créoles Moi je me permets Les accents chinois Les accents africains Et on aurait le droit De continuer à se moquer Des portugais Voilà les lettres Que je reçois Monsieur Thoël Est-ce que ces gens là Sont sensés et sympathiques De vous envoyer ça ? Qui vous envoie ça ? Vous avez reçu combien de lettres ? Des concierges Qui m'écrivent régulièrement Oui oui je comprends mieux Vous êtes vraiment Solidaires et bienveillants Vous alors que moi non Non mais sérieusement Je vous jure C'est trop Une fois de temps en temps L'accent portugais Parce que ça nous fait rire Une fois Mais vous citez Quelqu'un de portugais Moi j'ai rebondi Oui mais Aurélie D'Acosta Ah c'est pour le Touguet Dos Santos D'Acosta C'est pour le Touguet C'est Val-de-Marne Elle n'est pour rien Mme D'Acosta Mais c'est pas un défaut Je dis que c'est portugais Elle habite à Noisy-le-Grand En Seine-Saint-Denis D'abord elle habite pas Dans le Val-de-Marne Et puis qu'elle déménage Vite 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 Mme D'Acosta Et puis elle a envie De toucher 300 euros Pour acheter quoi ? Bah Pour faire l'endouvie Parce que ça fuit C'est en deux mots Gros et lard Non ça s'écrit en un seul mot Gros-lard Ça s'écrit comment ? Les habitants de Grosland ? Non plus Et comment ça s'écrit ? G-R-O-L-A-R G-R-O-L-A-R C'est un animal ? C'est un animal le Gros-lard Ah c'est pas le mabille ? Alors ? Un grizzly ? Un grizzly qui s'est croisé avec Avec un du lard ? Un phoque ? Un phoque ? Un phoque ? Non 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 Avec une Miss France ? Non Le Gros-lard c'est le croisement D'un grizzly Alors un grizzly c'est quoi un grizzly ? Un grizzly c'est un ours ? Oui mais quel ours ? C'est un ours brun Un ours brun Et donc ? Et un ours blanc ? Le Gros-lard Et le croisement Entre un ours brun Et un ours blanc ? Bonne réponse De Valérie Mérès J'ai donné pas mal d'indices Les Miss France Et tes... Croisées Non mais c'est des croisements Qui ont existé Par exemple la Thoirie Il y en a eu Mais sur BFM aussi Bruce Toussaint Et un ours blanc Le polar beer Comme on l'appelle En Angleterre Parce qu'il n'y a que nous Évidemment Qui les appelons ours Ah c'est le nom de bar aussi Dans certains quartiers Les beer Les beer cafés Vous connaissez ? C'est quoi les beer ? Catégorie de mecs Comme bien les mecs Et ils sont un peu gros Un peu barbus Et on les appelle Comme les ours Les beers Ou les berres Voilà les berres Raconte-nous tes soirées au lit J'ai l'impression que vous connaissez Beaucoup de choses Sur la communauté homosexuelle Monsieur J'envie tellement J'ai moi tellement aimé la vie Pardon Qu'est-ce qu'elle vous dit Votre femme après l'émission Elle vous écoute Ma femme Jean-Louis Très bien Bon ok Oussama il a 4 ans Vous savez ce dont je rêve Monsieur Toé Je sais de moi Non C'est que votre femme Vous fasse coqueux Avec un portugais un jour Que s'est-il passé Très exactement Le 15 septembre 1954 Au croisement De la 52ème rue Et de Lexington Avenue A New York Jean-Luc Léa A parler à une majeure Non Elle a mort Vous êtes sur ce qu'on appelle J'ai jamais vraiment compris Ce mot Les théâtres d'opération Eh ben J'ai envie de dire 20 ans et des poussières 20 ans Correspondante de guerre Jamais blessée Dieu merci Non j'ai eu des blessés Autour de moi Effectivement J'ai eu des morts Autour de moi Et vous étiez là Quand je me fais virer De Canal Plus moi Bah non C'était la guerre Les rillettes évidemment Le Mans Voilà dans le Maine Il n'y a pas grand chose De bio Les galettes Dans le Pays-Rennais Les crêpes En Bretagne L'Andouillette Dans le Berry Et dans le Val-de-Mann C'est quoi Le baccalauré Alors attention Pouvez-vous me dire Maintenant Qui est Danilo Pereira Oh Danilo Pereira Faut pas se tromper Tu trompes là Tu trompes là Je prends le baccalauré C'est un footballeur Oui un footballeur Qui a fait quoi ? Joueur du PSG Je crois qu'il a Il a eu buteur Dans le match d'hier En fait il a marqué hier Vous êtes dans le stand-up Oui à haut C'est foutu parce que Vous avez perdu Et vous avez fait un mauvais choix Ne jamais prendre Sébastien Thoë J'ai eu trois bonnes réponses Aujourd'hui Allez pour l'honneur Pour un Pins Pascal Pro Un Pins parlant Pascal Pro RTL C'est news Vous avez raison Certains basketteurs sont pris Parce qu'ils sont très très grands Mais il y a des petits aussi Mais lui Oh ne la ramenez pas vous Si au basket Il y a des petits Vous lui arrivez même pas au genou Il y a des petits Si je dois arriver à l'entrejambe Mais c'est vrai que C'est tout ce qui compte Mais la culture est venue De là où on l'attendait Effectivement En tout cas bravo Ah bah oui C'est pas vous qui auriez dit Pardon j'aurais pas dit quoi Crayon le roi Qui a les centres commerciaux À Montpellier Vous me fatiguez Mais moi aussi je me fatigue Vous connaissiez Crayon ? Bah de l'émission J'adore J'adore Bah bien sûr Quelle émission ? Celle-là Bah c'est tout ce que tu fais Dans ta vie Vous voyez ? Vous voyez ? Vous voyez qu'ils sont insolents ? Saurez-vous me dire Qui est le père d'Edgar D'Edmond De Gonoril De Reagan Et Cordelia Ah bah PPDA Et le roi Lyre C'est ainsi qu'on appelait Bernard Pivot Au moment d'Apostroche Ah c'est joli Ah parce que roi et lyre Et voilà Monsieur Toen Ah il me saoule le grand Autant Je m'en fous Il parle aux jeunes Et aux demeurés Je m'en fous Mais Bellamy Il est un peu dans mon public Il va me prendre la vedette On va être en concurrence Comment ça il va vous prendre la vedette Mais si je vois bien Je vois bien qu'il est comme moi Il n'est pas comme vous À faire des accents portugais À faire des blagues racontes Mais on a la même Dans l'éloge Dans l'éloge Il ne fait que ça Ah oui ? Il chante boule d'erre Boule d'erre C'est à cause de lui J'ai sorti ça Et puis le personnage du roi lyre C'est un personnage qui fait rêver Tous les grands acteurs C'est un rôle extrêmement douloureux C'est une thèse sur le pouvoir Sur l'amour Comme le mec des tuches là Le rouquin Pour un acteur c'est le graal Vous pouviez jouer dans un classique Vous monsieur Toine Vous avez déjà joué d'ailleurs au théâtre Dans un classique Absolument Qu'est-ce que vous avez joué par exemple ? J'ai joué dans la 7ème compagnie On a fait un remake là En colo avec des potes Et je jouais pitivier Non rien pas grand chose Moi j'ai pas le temps J'ai pas le temps Je bosse énormément Je suis toujours au bureau Dans les assurances C'est compliqué Mais t'as joué au théâtre ? Des pièces ou des conneries ? Gérard on va parler sérieusement Non mais en gros On est cette soirée Ce que vous avez fait vraiment Il a raison Avant de venir chez nous Avant que vous m'appeliez un jour Me suppliant de vous prendre aux grosses têtes Ah ça c'est des gosses Parce que c'est vrai Mais oui c'est vrai Ça c'est dégueulasse On l'a jamais vraiment raconté Non j'ai dit J'ai un crédit Monsieur Bolloré Pour X raisons On veut plus vraiment me voir Il faut dire les choses comme elles sont Moi je savais même pas Qui vous étiez monsieur Mais moi non plus Je n'ai pas qui j'étais Mais même si vous faisiez du sexe la nuit Et d'ailleurs encore aujourd'hui Je ne sais pas À part présenter les gosses Michel Tu faisais quoi Ah tu les vendais Mais c'est honteux Alors qui n'est pas commercial Chez Dorsel Il n'y a pas de sommetier Je suis d'accord Si on se mettait à 7 contre lui Tu faisais du téléachat de 7 Quelle gueule la vilaine Mais c'est vrai Un jour je suis là au bureau J'ai raconté les coulisses Tiens un peu Oh non non Ah oui Je suis là au bureau Et puis je reçois un coup de fil Ah il était sous le bureau Bonjour je suis Sébastien Thoren Je suis dit mais oui très bien Et il me dit voilà Vous savez c'est celui Qui fait des blagues là Je viens d'être Plus ou moins drôle Et j'aimerais bien ma mère Voilà exactement ce que vous m'avez dit La vérité c'est ça Vous m'avez dit ma mère aimerait bien Que je fasse les grosses têtes Alors Mattol regrette Et il m'a saoulé Il m'a saoulé Je ne pouvais pas en placer une Il a parlé pendant 10 minutes au téléphone Sans que je puisse dire un mot J'ai raccroché Je me suis dit bon Il a l'air un peu couillon Mais il peut être marrant Et finalement il est juste couillon Merci Bonjour Yann Bonjour Oh vous avez l'air tout timide Mais je crois que c'est la première fois Que vous participez à un jeu C'est vrai ? Oui je suis super impressionné C'est vrai mais détends toi Déshabille toi là Déshabille toi Mets-toi à l'aise Bois une verveine On est en famille Gérard Gérard montre-lui Mais c'est fait à cette heure-là Alors Alves Je pense que c'est faux Parce que je suis arabe T'es arabe Et ils t'ont laissé rentrer Non c'est juste à cause de PPDH Je suis sûr que Il s'est pas coupé Il faut garder sa mèche Il s'est pas coupé sa dernière mèche Il a pu chier personne Il s'en fout ça des faux cheveux Apparemment il s'est coupé la bite Par contre C'est ce que le juge demandait Mais c'est pas gagné Gérard j'ai un scénario Pour Clavier manger tout ça Tu joueras un Père Noël dégueulasse Je peux poser une question De temps en temps monsieur Et Clavier il sera en travesti Avec Sarkozy Non mais viens sérieux C'est un bon scénar Ne vous laissez pas faire Gérard Ah pardon Laurent ça tourne Dites lui merde De temps en temps envoyé Je ne peux pas me permettre Mais merde Mais qu'est-ce que vous avez A critiquer tous les autres Monsieur Toël Je dis pas tous les autres Je dis que j'ai un scénar Pour Gérard Je vois bien qu'il galère Il n'a même pas fait Ses cachets intermittents Le pauvre Alors c'est pas Berléans Qui est vraiment à la rue Vous l'avez vu là ? Il est au feu rouge Berléans Il tend la main en Rome Comme en Rome François Berléans Est en tournante Actuellement En tournante En tournante dans une cave C'est connu ça ? Oui Bien sûr C'est beau Bienvenue au Pôle emploi Le numéro des défendants d'emploi 39,49 C'est très connu Moi je connais très bien Pour une recherche d'activité Tapez 1 Pour une fin d'activité Tapez 2 Votre temps d'attente Est estimé à 5 minutes C'est la variation numéro 2 C'est bien la mairie de Lisbois Si vous voulez contacter Service Compte In the mood Oula patron mais vous êtes ivre C'est ça la bouteille en dessous Depuis le début de l'émission Il y a marqué Volvic Tu parles Non je prends toujours Une petite bouteille de Porto Pour moi Ah de Porto Ah ça c'est bon ça C'est pas la Volvic là Le Porto Alors le 8 Le 8 Nous allons donc appeler Vous notez bien Dari Bouboul Kevin Ignard Ignard ? Oui Il n'y a pas de chance Il a toute sa place Dans l'émission C'est bien pour les grosses têtes Sébastien Thoen propose Mais c'est n'importe quoi Les noms que vous me suggérez Thoen Laetitia Hallyday Pourquoi Laetitia Elle joue bien Franchement moi je lui file un César Quand elle parle de l'héritage Qu'elle n'a pas touché là Même Thoen vous a reconnu Olivier Bellamy Vous avez fait rendez-vous En Terre inconnue Oui Vous avez été en banlieue Je m'en rappelle C'est hyper drôle dans la cité Et puis agressée Depuis l'âge de 12 ans surtout Violée par ce même mari C'est exactement ça En fait elle a vécu Toute sa vie avec cet homme Elle était sous emprise Jusqu'au jour où Le titre de la pièce Ça s'appelle Tout le monde savait Tout le monde était au courant Autour tout le village Les profs Les amis autour Personne ne l'a aidé C'est comme Gilles Berdès avec Fatou là C'est pareil C'est un poil Je vais pas répondre là-dessus Mais c'est ce qu'on raconte Moi je suis pas sûr Mais dans les médias ça parle Tu sais Il paraît que ce qu'elle vit Fatou C'est horrible Ces enfants l'ont aidé à enterrer Le corps de celui qui était leur père Et elle avait fini donc par épouser Celui qui au départ était son beau-père C'est ça Ça a été son beau-père C'est une comédie familiale Vraiment Edouard VII c'est le théâtre où je joue Oui On avait compris Charles III C'était un grand roi C'est le roi actuel C'est le Ah Ok Je vous l'ai dit patron Je vous l'ai dit patron Elle est comique aujourd'hui Il n'y a pas que Christine Paul Eliane Quand elle fait ses chansons Soyez gentil Avec vos camarades Grosse tête Il n'y en a pas que pour vous Monsieur Toet Je veux que j'ai des plaintes Ah alors de qui Et d'ailleurs tout à l'heure On aura notre nouvelle rubrique Les grosses têtes répondent aux auditeurs Mais non Et vous verrez que Les français parlent au français Les avis sont partagés Laurent peut-être déplainte le matin Déjà de sa chronique sur RTL le matin Qui n'est pas folichonne folichonne Qu'est-ce qui vous prend ? Je t'ai des couilles ce week-end ? Vous qui êtes si docile Si grand public Si bienveillant C'est pas une blague sur Grévadam C'est pas une blague sur Bolloré Qu'est-ce qui se passe ? Parce que toi c'est facile de t'attaquer On risque rien frérot C'est vrai Moi j'aime bien Moi attaque-moi M'embrasse-moi imbécile Je laisse les comics ratés Se foutre sur la gueule C'est bien Ferrari C'est bien Ferrari Eh oui Jérémy Il a du succès Il remplit les zénithes Faites-en autant tiens Toen Il y a que des prix étudiants Pardon Tu rigoles ou quoi ? Il fait que des prix étudiants Moi je sais qu'il vient le voir Moi j'aimerais bien produire Toen Sur scène Ça peut être bien Je suis sûr que ça peut être bien Ah bah bien t'es sur C8 Je pense qu'il y a bon là Ah oui j'ai récupéré ton budget Je peux te produire maintenant Vous êtes prêts à produire Toen ? Ça me fait plaisir Moi j'ai parlé avec Baptiste Ça me fait plaisir Parce que jusque là C'était moi Et j'avais des doutes Pour vous ça Je vous le laisse Mais sur scène Je suis sûr Ça serait super Ah ouais ouais Ma scène c'est les grosses têtes Moi mon patron c'est Laurent Ma meuf c'est Liane Paul Aïk Arat Vous vouliez dire quelque chose Ah non je voulais faire une blague Mais après réflexion Je me suis dit Elle sera peut-être pas compréhensible Par tout le monde J'ai envie de dire Comme d'habitude C'est le principe de l'éluge Non j'ai dit Lui c'est pas le zénith Lui il est au nadir lui C'est-à-dire Il est au point le plus bas Pas au plus haut Non moi je la trouve très jolie Elle est super Elle fait pas rire les oiseaux Vous dites quoi ? Elle fait pas rire les oiseaux Mais c'est quoi l'inverse du zénith Le nadir C'est le point le plus bas en fait Le nadir Ah oui ça c'est sûr C'est le genre de blague Qu'on peut pas placer partout Non parce que moi J'avais un pote Qui s'appelait Nadir Et puis il est parti en Syrie Je sais pas ce qu'il a foutu Moi c'est la première émission Que je fais avec Sébastien Je suis très content Il me fait beaucoup rire Mais je remarque qu'il met pas de casque Parce qu'il veut pas s'entendre Il a bien raison Attention le niveau monte encore Pour Alain Georges Qui habite Savoyeux En Haute-Saône C'est un prénom composé ? Alain et Georges C'est son nom de famille Ah c'est joli Ça fait tuer en Syrie Comme Guy Bah oui Comme Guy Georges Allez-y patron Voilà Pardon Vous allez m'interrompre à chaque nom de famille Monsieur Thoen ? C'est mon émission Je vous emmerde Ça sera coupé Il va se faire virer Ah non ça on va le garder Ah non Les gens ils vont dire sur Facebook Ah le pauvre il parle mal au patron Pauvre patron qui gagne 50 000 euros par jour Ne me rabaissez pas Donc il a dit Lorsque je revois un film sur Jeanne d'Arc Chaque fois je me dis Et c'est idiot Elle va s'en tirer C'est pas possible Jean-Marie Le Pen Non Mila Jovovitch Qu'on embrasse Non c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour Mais qui n'était pas du tout une humoriste C'est une femme C'est une femme Sandrine Rousseau C'est Simone Veil Non ce n'est pas Simone Veil Elle a beaucoup d'humour Simone Une journaliste Elle avait beaucoup d'humour Pardon Une journaliste Une journaliste non 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 Ah une philosophe Elle est mort Non non C'est une écrivaine Elle est morte manifestement Colette Je vais vous donner les dates comme ça Non 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 Elle est morte Juste une seule Juste une seule On va en finir C'est les heures de Sand Elle est née en 1935 dans le Lot Non Ah Sophie Davant Claude Sarraute C'est une Et je regarde la première ligue La Bundesliga Oui mais je vois le Mais combien d'heures vous avez dans une journée J'ai toute la nuit Et quand est-ce que tu vois ta femme Demande à la tienne Demande à la tienne Ah là là Mais qu'est-ce qu'il se passe en ce moment C'est l'enfer Anne Hidalgo a fait bombarder une partie C'est pas mal le coup des feux rouges Moi j'aime bien C'est quoi le coup des feux rouges ? Pour les vélos là Anne Hidalgo là Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a dit au vélo C'est bon il n'y a plus de feu Non il n'y a plus de feu Donc faites-vous plaisir Faites-vous plaisir Non mais surtout Vous allez respecter le code Parce que vous êtes quand même citoyen Vous respectez le civisme Sauf que les vélos Ils n'en ont rien à foutre Donc ils grisent tous les feux Quand tu leur dis Ils te font un doigt Quand tu manques de les shooter Mais comme elle a fait Des pistes cyclables La contresens De toute façon Les vélos ça va être vite réglé C'était une bonne idée De faire payer les scooters Non mais c'est pour un épisode De Benil Ou des caméras cachées Parce que tous les vélos Qui se cassent la gueule C'est drôle par contre Par contre ça c'est drôle Et je dis ça Je suis de droite Tu peux pas arrêter de dire ça On sait très bien Non mais je le dis Parce que voilà Il ne devrait plus Que les prix de l'immobilier Soit dingues Et là elle serait vraiment de gauche On sait très bien de où t'es toi Ah bon il est où On sait qui est de gauche Il ne faut que faire chier Que ça putain Paul déjà cette nuit Tu m'as réveillé Tu m'as saoulé avec ça Ah là là En pleine Ne parle pas politique Fais comme Max Oula tranquille Bienveillant Et t'auras pas de soucis Moi aussi je peux faire Thoen De gauche homosexuelle Pas que des qualités Une professeure de lettres M'écrit Je suis prof de lettres Et le titre de roman De Victor Hugo L'homme qui rit N'est pas une phrase Malgré la présence D'un verbe conjugué Il s'agit juste D'un groupe nominal Composé d'une proposition Subordonnée Relative Mais ça n'en fait pas Pour autant une phrase Un groupe nominal J'avais donc l'air Vous aviez raison Laurent Bravo Laurent Mais comment osez-vous Mais comment osez-vous Il y a des gens Qui meurent en Ukraine Il y a des gens Qui n'arrivent pas A se chauffer Il y a des gens Qui n'ont que la TMT Et les DVD de Max Boublil Pour se marrer Et vous vous lui faites chier Avec cette phrase Mais c'est important De savoir que l'homme qui rit Ça n'est pas une phrase Quand je vous ai écouté Quand je vous ai écouté Thoen vous allez être content Parce qu'on a maintenant Quelqu'un qui s'appelle Muriel Qui manifestement Est fan Muriel vous a entendu Imiter Eddie Mitchell La semaine dernière Bonjour Muriel Bonjour Laurent Riquet Bonjour tout le monde Vous m'écrivez Vous m'écrivez pour me dire Monsieur Thoen M'a fait pleurer de rire Avec son émission Eddie Mitchell Et le prix Bayeux C'était tellement Vous pouvez le refaire Monsieur Thoen Oui mais il faut payer Euh bien sûr Bonjour Je vais aller me coucher Ça vous fait Ça vous fait re-rire Muriel Mais c'est pas Muriel Je peux te le faire Chez toi si tu veux Mais ça fait pas rire En revanche Jacques Bonjour Jacques Bonjour Oui Vous m'avez écrit Quand allez-vous Vous séparer De Sébastien Thoen Jacques ça va ? Oui Ça va papa ? Je te arrête Je ne dis rien En effet Quand allez-vous Vous séparer De Thoen Et de ses vociférations Bruyantes De ses interventions Coupant la parole Des autres Et de ses blagues À deux balles Il énerve même Une majorité Des autres sociétaires De l'émission On va voter Moi je vais me mettre Debout pour Jacques On va voir si Jacques dit vrai On va voter Est-ce qu'il énerve Une majorité des sociétaires ? Je ne peux être que sincère Il me fait beaucoup rire Il me fait énormément rire On s'en fout de ton avis Tu te lèves ou pas ? Boublil Moi j'aimerais qu'il meure Écrasé par un camion Laissez parler Jacques Jacques a sûrement des combats Notamment le fait De me détester Jacques on vous écoute Non on vous comprend Jacques Vous savez J'ai Christian d'ailleurs Qui pense comme Jacques Bonjour Christian Bonjour Laurent Bonjour les grosses têtes Bonjour au public Bonjour madame Bonjour monsieur Alors c'est monsieur pour l'instant J'ai plaisir à retrouver Les grosses têtes Mais stop à Sébastien Thoën Mais pourquoi Christian Mais tu vas mettre Je vais vous donner quand même Allez un titre Ça va être facile Allez au moins son adresse mail L'ensorceler Et allez je vais dire aussi Une vieille maîtresse C'est pas Mirbeau ? Mirbeau non Il est très très connu On l'étudie à l'école Très connu Je n'irai pas jusque là Mais quand même c'est quelqu'un Qu'on connait d'abord Parce qu'une vieille maîtresse A été Ah je sais une vieille maîtresse Macron ? Non Oh non De la Beat Generation Qu'il était même Ah Alan Ginsberg Il était même Le quatrième membre Majeur de la Beat Generation Vous avez dit Alan Ginsberg Alors c'est pas de chance Parce qu'effectivement Je vais vous citer Il fait partie des quatre Je vais vous citer Jack Kerouac Eh oui Il est sur la route Alan Ginsberg Et William Brooks C'est le quatrième que vous cherchez Et c'est le quatrième Ah c'est Kenny Sud-Ouest Non C'est Raymond C'est un chanteur aussi Ah non C'est Raymond Carr Mais attendez la Beat Generation C'est pas PPDA Nicolas Hulot tout ça Harry Habitant Tout ça C'est pas eux C'est assez drôle Non mais je te pose une question C'est tout Il est mort jeune Finalement vous restez toi Cet auteur américain Poète américain Abandonné très tôt Par sa mère Arrêté pour vol A l'âge de 16 ans Jusque là ça ressemble Plutôt à ma vie Incarcéré à la Clinton State Prison Pendant trois ans Et c'est en prison Qu'il a découvert Les classiques Ah Jonathan Davao ? Non la littérature Robert Baden-Powell A organisé le premier camp scout Avec 20 garçons A l'époque c'était que des garçons D'ailleurs les scouts de France Viennent de publier Leur nouveau calendrier Qui fait polémique Il y a Greta Thunberg Voilà parce qu'il y a Greta Thunberg Qui est sur le calendrier Enfin pas elle directement Elle est en slip ou pas ? Il est aux Etats-Unis Non il est en Algérie Exact Il est dans la ville Alger ou à Oran Oran ou Mostaganem Il est en Algérie En Algérie Voilà c'est ça Dans la banlieue nord d'Alger Dans la banlieue Oui parce que je suis au courant Parce qu'en fait Ma maman habitait Dans le quartier Saint-Rochelle Et effectivement Ah mais tu es arabe ? Christine O'Krent A complété la réponse Oui c'est ça Madame Borne C'est rendu au cimetière Saint-Eugène Alger Bonne réponse Des deux grossettes féminines Le cimetière Saint-Eugène Au cimetière de Bologuine Je suis à côté d'une arabe Ça s'appelait Saint-Eugène Qu'est-ce que vous dites ? Je suis à côté d'une arabe De deux arabes Un ordre qui se coûte Cato et une arabe Mais patron Je n'ai pas mérité ça Le père de Guy Bedos Le grand-père d'Henrico Macias Sont effectivement enterrés Dans ce cimetière Il y a une personnalité Qu'on connaît bien Qui est inhumée Là-bas depuis 2015 Qui donc ? Loana Le sprint final Du Tour de Lombardie Se passait dans quelle ville ? Comment ? Pardon ? Comment ? Comment ? Bonne réponse Bonne réponse De Sébastien Cohen Comment qui veut dire En arabe Lève-toi C'est vrai en plus C'est vrai Si vous pouvez éviter D'installer le conflit Israël au palestinien Nous on s'en fout Non mais Si vous ne nous regardez pas Battez-vous entre vous Embrassez-vous Nous on est là Nous on vient de l'Auvergne On est bien On est sympa Vous faites faire chier Avec des débats orientaux Non mais Faites ça dans les loges Le conflit Les politiques Toi tu finances le Hamas Toi tu finances le Bétard Il n'y a pas de soucis C'est votre vie Nous ça ne nous intéresse pas On parle de cyclisme Viande en sauce Laissez les français tranquilles Monsieur Cohen C'est pas ça Les français c'est la perte Entre les uns et les autres Oui bien sûr C'est quand même pas vous Qui allez agiter un drapeau blanc Cohen On nous parle À Levallois De la rue Trébois Où bientôt On va trouver une épicerie Asiatique Je sais Oui C'est parce que C'est là où il y avait Grinderie C'est Balkany C'est là où il faisait travailler Son employé Qu'il appelait Grinderie Parce qu'il était chinois Et ça va être transformé En épicerie asiatique Bonne réponse De Max Goublil Vous voyez Laurent Quand vous baissez le niveau Alors je ne suis pas certain Que Grinderie Comme vous l'appelez Le domestique C'est pas moi Le domestique Moi je me permettrais pas D'appeler un asiatique Tu parles comme ça Le mec de la sécu Tu l'as appelé Granola Le mec de la sécu Et tu sais comment J'appelle ta mère Twain Je l'appelle Durex Tout simplement Ah ça vous fait rire ça Ma mère elle est morte Ça n'empêche pas De l'appeler Ça n'empêche pas Dans un instant On aura Jacques Legros Au téléphone Oh il est là oui Qui publie derrière l'écran Aux éditions du Rocher Je ne sais pas si vous connaissez Jacques Legros Présentateur mythique Il publie aux éditions du Rocher Derrière l'écran 40 ans au coeur des médias D'ailleurs le titre Est un peu trompeur Parce que pour avoir Lui le livre Il parle beaucoup plus De radio que télévision Dans ce livre Donc ça aurait pu être Derrière le micro Plutôt que derrière Il y a sous l'écran aussi Le livre de Pépé Dérard Une question pour François Landais Qui habite à Avene en Bresse C'est en Seine-Maritime Avene comme la crème pour les mains ? Peut-être Je fais du placement de produits J'ai envie Vous utilisez de la crème Avene J'aime bien Je ne savais même pas Que ça existait J'aime bien la crème Avene Pour les mains J'aime bien les produits La roche posée Pour le visage J'aime beaucoup Le sérum de couilles Caudalie Bah forcément La vinothérapie J'imagine que Ça a votre préférence Et le gommage Pour les poils plus bien aussi De chez Clarins Très belle marque française Qui a plus de 150 ans Que Christine connaît très bien La crème de la mer 250 euros Le pot du tea free 220 C'est pour deux Ah c'est pour deux D'une valeur D'un montant de Pourquoi vous voulez savoir Le nombre de personnes Liane ? Mais parce qu'on pourrait S'amuser à plusieurs Non non Je voulais savoir Si Mickaël sait déjà C'est déjà Est-ce que vous savez Qui vous allez amener Mickaël ? Oui avec ma moitié Ah vous connaissez déjà Une chaudière Je dois dire qu'avant Qu'on nous annonce Sa disparition Je ne connaissais pas L'existence De Bruno Latour Maître à penser De l'écologie Renouveau Politique Nous rappelle Figaro Philosophe français Le plus célèbre Et le plus incompris De son temps Comme Gilles Verdez Tu l'as regardé entièrement Max ? Ah oui mais moi je l'ai regardé Plusieurs fois Plusieurs fois moi aussi Moi j'en suis au dernier épisode Oh là là Le 10 La saison 9 de Clem C'est pour Christine Alors il y a une autre série Aussi merveilleuse Sur Netflix C'est You Et il y a Chips aussi C'est pas mal Les deux motards Donc un qui est un peu Et un qui est un peu hétéro Et ce qui est marrant C'est qu'à chaque fois Les méchants Ils sont motards Et pour les flics Et ce qui est marrant C'est qu'à Los Angeles Tous les méchants Ils prennent toujours La même rocade Devant Chips Donc ils passent devant Les mecs ils sortent Et puis ils les choppent A chaque fois Et Marc et Sophie Ah oui Est-ce que moi C'est bon Ou c'est faux Oui c'est C'est très faux Ça a l'air vrai Alors Sophie Sophie écoutez Je vais prévenir Pierre et Vacances Tout de suite Que vous avez Beaucoup besoin de vacances Qu'est faux Allez on vous accorde Je vous préviens Et en punition Deux places Pour le spectacle De Sébastien Tohens Si je regarde un Qu'est-ce qu'un apax Ou apax Si j'aspire le H Ce qu'il ne faut jamais faire Devant tout le monde Mais en tout cas Le apax Ou un apax C'est un mot Utilisé dans quelques articles Concernant Bruno Latour Mais qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est péjoratif Ah non pas du tout C'est pas un apache Antivax Non c'est un obsès C'est un obsès Ou un apache pax Un apax Est-ce qu'il y a deux P Ah non H A P A X Waouh Un demi-temps pax Non c'est half pax En tout cas C'est la mode de demain On avance sur tout le monde On dit les Belges Qui participaient Et pas seulement les Belges Ah le festival du Trave Non Du nudisme Non 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 Et pas que des garçons Des filles aussi Il y était C'est la coloration des cheveux Pardon C'est la coloration des cheveux Non mais on se rapproche Les roues Les roues Non Ah si le tatouage Là au dessus de l'arrêt Comme elles font les nanas Dans le sud Pardon Dans le Var Qu'est-ce qu'il faut dans le sud Ah bah aller dans le Var Sur les plages Toutes les nanas Plus ou moins portées sur l'affaire Elles ont vous savez Genre un truc un peu tribal Au dessus de l'arrêt Pour bien qu'on voit Où on met la C'est vrai moi j'ai une copine Elle s'est fait tatouer En chinois La porte du paradis C'est vrai Oui Isabelle Mergaud Non arrête de m'emmerder J'ai fait chier toi Me jugez pas Ça c'est un gros indice Parce qu'on a affaire A une homonyme Sébastien Thoen Proposez Eric Dupond-Moretti Êtes-vous Eric Dupond-Moretti ? Non Ah mais là ça peut être PPDA Ça fait plein de temps Voilà Il n'y a plus C'est comme les le moines Les lelouches en fait Il faut se méfier Un le moine peut en cacher un autre Et tous n'ont pas du talent Vous parlez des qui Des le moines ou des lelouches ? Moi je sors comme ça Après chacun interprète Moi je ne fais pas comme Thoen Je ne sors pas de nom Moi je sors des vaceries Anonyme Vous dites ça à cause de Laurence Ferrari ? Voilà exactement Et oui un Ferrari Peut aussi en cacher Une autre Et des boublis Il y en a plein Surtout dans la dentisterie C'est bizarre Vous n'êtes plus dans la menuiserie J'allais dire Il ne peut pas être tout à fait Méchant avec vous Weber Parce que vous êtes quand même Le directeur du théâtre Philippe Ouais c'est vrai C'est plus facile Pour choper les rôles là ? En tout cas ça fait plaisir De voir Charlotte de Turquem Qui a bien Depuis que tu as fait comme j'aime C'est mieux Franchement Elle s'appelle Emeline Bayard Vous ne la connaissez pas ? Si je vois très bien Elle a commencé par le téléachat Après il y a eu une peine de prison Pour une histoire bizarre Vous irez l'applaudir Le lundi soir Au théâtre de Poche-Montparnasse Où elle chante Un récital de vieilles chansons Voilà si vous aimez les vieilles chansons Genre quoi ? De jouer tout ça ? Mais non pas de jouer Je ne sais pas Quel cabinet d'esthétisme Ce n'est pas possible Des fils d'or Un peu de collagène Vous êtes complètement malade en fait On ne vous reconnaît pas Quoi ? Mais non Mais comment vous faites ? Mes enfants me reconnaissent ? Mon mari me reconnaît ? Vous avez reconnu vous Gérard ? Ah oui ? La voix ? Je ne mettrais plus jamais de rouge à lèvres Non mais il n'y a pas que les lèvres Non non Il y a tous les yeux Tout a changé Elle est très mal payée aux grosses têtes Elle cumule elle boche et Sephora le matin T'as les joues qui brillent On dirait Poutine Je pensais que vous alliez me dire Je pensais que vous alliez me dire Que c'est très belle Très bien maquillée Mais avant qu'elle parle Ce matin j'ai cru que c'était Jean-Fix Janssen Cela dit elle est très belle Pardon ? Elle est très belle Mais bien sûr qu'elle est très belle Gaël C'est dommage qu'elle n'avait pas le cerveau Mais on n'a pas l'habitude C'est tout Non mais c'est vrai T'es arrivé un homme en l'ombre Le matin t'es débrayé pour maquiller Je me casse direct Mais non de toute façon on s'en fout du physique Toi ce qui compte c'est ton humeur Ton cerveau Qui a dit dans la vie Il faut éviter trois figures géométriques Les cercles vicieux Les triangles amoureux Et les esprits trop carrés Un homme ? Un homme oui Ah à mon à lire Français Franchement Elle nous écoute Amanda On l'embrasse Mais on l'embrasse Mais on l'embrasse partout Sur les joues Sur les couilles Et dans cet ordre là ? Je suis désolé Vous êtes choqué peut-être Émiline Parce que vous entendez ici Mais non Rappelle ta chanson là Que tu fais au théâtre de poche La digue du cul Ça c'est une vieille chanson Et traditionnelle Pour ceux qui aiment la France Qu'est-ce qu'on sépare D'un côté en BTS Et de l'autre en HTS Des étudiants C'est un diplôme Les étudiants non Ah c'est pas la haute teneur En quelque chose HTS Bravo Mais demandez-moi à moi Ils sont demeurés les autres Alors Haute teneur en selle Alors haute teneur d'un côté Et basse teneur de l'autre BTS HTS C'est le S qui vous manque On se perde En tout cas Il était super beau hier Macron Ah bon Ah bon racontez Bah je sais pas J'ai trouvé élégant Sûr de lui Ça va quoi Le pays est venu On a quand même l'impression Sûr de lui Au bout de 6 ans Et puis ses yeux bleu roi Il a les yeux bleu roi Macron Ah si seulement Il était pas hétéro Mais quand vous regardez Le président de la République Vous regardez Comment il est habillé Regarde comment il incarne la France Et si on peut être content De notre pays Rien qu'en le regardant Ah oui Ah oui Et bah Il remplit tous les critères C'est ça je préfère C'est le plus beau Je préfère le visage de Macron Visage de Hollande Trempé sous les Champs-Elysées Non mais de tous les infographistes C'est de loin le plus charismatique On est mal barré Parce que c'est Louis Vint Et Louis Vint Et Louis Vint Il a encore cul béni Enfin on est Gérard Louis Vint Quand tu regardes le profil Il était super cul béni lui Mais ils sont restés Ils ont buggé quoi Ils sont encore restés Dans une époque Qui n'est plus la nôtre C'est ça qui est triste Peut-être que la princesse génie Et bah va être sympa ton one man toi Fais chier Emeline À chaque fois intervenir Pour couper la parole Alors qu'il nous raconte une histoire Non mais c'est pas cool Le mec il est touchant Il nous raconte son histoire Vous laissez pas faire Emeline Bayard Par ce personnage là-bas Parce que Allez refais le Daft Punk Allez Il est plus con que méchant Alors Alors Je ne parle pas Je ne parle pas Je ne parle pas On va parler des bros étroits Alors Je te défends Je vais participer A de nombreux coups d'état En Afrique Mais de Sarkozy Non Bob Denard Pardon Bob Denard Bob Denard Il est en pile il y a 15 ans Alors là Je ne sais même pas qui c'est Merci Et non Gaël Gaël elle voulait dire Bolloré Vraiment Quelle honte Ben non mais il a emporté Avec lui tous ses secrets Bob Denard Pourquoi on fête ses 15 ans C'est très bien On ne fête pas C'est une célébration Monsieur Junio Parce qu'on n'a jamais su Vraiment tous les secrets Qu'il avait emporté avec lui En plus il avait Alzheimer A la fin de sa vie Mais il se rappelait Ce qu'il avait fait du coup Ben pas vraiment Il pensait qu'il était boulanger C'est à dire qu'avant Je vous écoutais En fait quand j'allais au travail Donc dans le métro Donc une fois J'avais croisé d'ailleurs Christine bravo Donc C'est pas vrai Agent Agent Toi en télétravail Avec un accordé Ou un gobelet Elle chantait Régine Elle chantait Régine Sur le quai Et en fait La nouvelle version C'est pas mal Mais C'est quand même plus sympa Quand il y avait Toutes les grosses têtes Qui participaient Qui faisaient des conneries Et tout ça Ben ouais Vous aimiez la clochette Oui mais il ne savait rien Alors à un moment donné Mais par exemple Vous voudriez que ce soit Quelqu'un d'autre Qui présente l'émission Moi je connais un petit jeune Qui est pas mal Enfin jeune non Mais il est plein à venir Il paraît que Toen est votre chouchou Vous voudriez que Toen me remplace C'est ça Pourquoi pas Mais c'est prévu Mais c'est prévu Mais c'est prévu Je vous remercie Dorothée Ça me fait plaisir Vous voulez faire couler l'émission Merci Tata d'avoir appelé Alors vous sur les citations Donc j'ai un message pour vous Toen Toen je veux que tu m'appelles Signé Lorraine Vous voulez bien essayer de l'appeler Cette dame Avec plaisir Alors allons-y On va faire sonner Chez Lorraine Allo ? Allo ? Allo ? Allo Lorraine ? Oui ? Allo ? Je me suis accosté au premier étage Comment vous faites un petit truc ? C'est Toen C'est Toen Bah oui on m'a envoyé un message Je veux que Toen m'appelle S'il vous plaît en plus Vous êtes poli C'est le matin Pardon ? Je me fais tout ce matin là Ah bah oui je sais Mais moi je prépare les émissions Le jour même pour être prêt à 15h30 Allez c'est du produit prêt madame Et je suis en bas de chez toi Et j'ai des capotes Ah RTL ça végit bien l'émission Et pourquoi vous vouliez que Toen vous appelle Lorraine ? Parce que je vais en boire Ah t'es sympa Lorraine C'est sympa C'est dommage t'as quel âge ? Magnifique Ah trop vieux Qu'est-ce que vous faites dans la vie Lorraine Pour avoir des goûts si particuliers ? Je suis protéduite d'encore Et vous êtes fichesse depuis longtemps ? Oui Non mais Lorraine c'est sympa en tout cas Qu'est-ce qu'on vient ? Vous pouvez vous décrire physiquement ? Non En tout cas la première question littéraire a effectivement trouvé une réponse rapide Trop rapide à laisser terminer les questions Pardon patron je suis tellement ému Monsieur Toen Bah on va voir si vous êtes aussi rapide sur la question suivante Puisque j'aimerais que vous retrouviez le nom de cet écrivain français Très célèbre Gravement blessé Le 28 septembre 1915 Amputé du bras droit Jamel Debbouze Non On va essayer de baisser le niveau d'un cran pour Sylver Roselyne qui habite Armentière du côté de chez... Ah c'est à Lille Je me moque du Nord moi Et le plus beau Conforama de la France il est Armentière Et les grands frais ? En tout cas c'est les gens les plus sympas Je vous assure que c'est vraiment... C'est sympa pour Gérard de dire ça Et qu'est-ce que je vois comme personnage ? Ah vous étiez même le rôle titre vous Ouah James Bond Ah c'est le beauf ? Ah le beauf ? Non Non pas dans la vie un film Samy Fray a 85 ans aujourd'hui Vous allez lui passer un petit coup de fil Gérard Oui Est-ce qu'il est encore prêt ? Il a pas du tout envie en fait Si 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 On se connait pas bien D'aller surgonfle Ah vous connaissez ? Vous l'avez jamais revu depuis 84 ? Ça alors ? Bah oui La gênance Non mais t'inquiète pas là il est en réa On va l'appeler Oh non Le fils propose à son père 6700 dollars S'il veut bien passer du jour avec lui La somme est importante ? Alors je vais vous dire pourquoi Laissez parler à un érudit Ce que je vais vous dire moi C'est que s'il y a une notion d'argent Visiblement l'enfant en veut à son père En gros Absolument Voilà mais laissez-moi parler moi S'il dit ça ça veut dire qu'en gros C'est un cachet C'est le cachet du père pour une journée Si il dit ça Ça veut peut-être dire qu'en gros Il y a 7500 c'est la pension Genre ses parents sont divorcés Il doit lui filer L'autre a gueulé pour la pension Il se voit plus Il y a un truc comme ça C'est exactement ça monsieur Mais demandez-moi J'ai le bac moi En effet en fait Il a d'abord réagi Parce qu'il a entendu son père Dire que c'était trop cher La pension alimentaire C'est simple C'est une pince C'est Franck Dubosc Excellente réponse De Florian Gazan Qui il faut dire à lui-même Des soucis de pension alimentaire Vous en payez combien de pension alimentaire ? C'est fini C'est terminé C'est vrai ? Assez ils sont grands là Oui je démerde Mais il ne fallait pas baiser toute la compta Le mec il chope toutes les meufs de la compta Après il a des emmerdes Oui c'est le principe mec Je payais les cafés à la machine Il les capote Vous n'avez eu qu'une femme vous monsieur Ça ne me garde pas monsieur Non mais j'aimerais savoir si vous avez des pensions Oui j'avais eu qu'une femme Et Jésus Une femme et un homme dans ma vie Vous n'avez pas de pension alimentaire à payer Non 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 Et déjà que ça coûte un fric le gamin Si en plus je ne l'ai pas tous les jours Non mais ça ça coûte un fric Ah oui Mais les couches c'est l'enfer Mais tu verras avec la célébrité tu vas changer C'est comme au foot la femme de deux ans Il m'a dit qu'il voulait faire les études Je lui dis ça ne va pas non Mais quel âge il a ? Il a deux ans et demi Il veut faire prothésiste dentaire Fais lui fabriquer des Nike Je lui dis non non les études tu les perdras toi même Et vous touchez des pensions alimentaires Mademoiselle Chacallot ? Non 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 Vous êtes une femme libre Oui absolument C'est bien Et toi Stevie ? Ta femme ? Ma femme est d'emmerde En tout cas monsieur Thoen vous y connaissez C'est vrai que le film avait eu le lion d'or à la Mostra de Venise Alors non le lion Oui le lion Non l'ours c'est à Berlin Le lion c'est à Venise Et le cétacé c'est à France 5 Je ne dirais pas son nom mais on le connait Et elle se dit mais c'est qui Thoen ? C'est qui Thoen ? Vous le connaissiez Sébastien Thoen ? Non non je ne le connaissais pas Si vous n'avez pas les artistes N'en dégoûtez pas les autres Elle connaissait qui ? Mais êtes-vous artistes ? Le mot est un peu fort Non mais vas-y fais une chanson Fais-t'en une chanson puisque toi t'es une artiste Vas-y fais nous ici Jean-Mère Vas-y T'es intermittent ? Alors toi De l'humour oui Toi qui te rappelles même pas du rôle que t'avais dans ton meilleur film Excuse-moi Avec un copain en plus Avec un copain un mec très bien Ton meilleur ami Excuse-moi Avec Samy Fray avec l'acteur avec qui vous êtes le mieux entendu Le plus sympa du monde avec Richard Berry Excuse-moi C'est pas cool d'envoyer des gens en slip pour rien bouffer sur un pic en slip Voilà A l'autre bout du monde Alors que la Thaïlande ça vaut mieux que ça quand même que de faire Koh Lanta Téméraire, taciturne, Sébastien est le plus forfelu de l'aventure Ah vous n'aimez pas regarder Koh Lanta ? Non j'en ai très peu ça j'aime pas trop Ah oui ? Non ça me rappelle mes vacances quand j'avais pas de thune Parce qu'on s'était dit qu'avec les grosses têtes on pourrait peut-être faire un Koh Lanta tous ensemble Alors par contre oui Faire Koh Lanta ou Fort Boyard ensemble devraient faire Ah oui ? J'ai refusé Fort Boyard l'an dernier parce qu'ils voulaient mettre avec une Miss France Et le cuistot celui du sud-ouest qui est demeuré là Et Chebeste ? Et Chebeste ouais Qui veut venir te casser la gueule avec grand plaisir Il est pas demeuré mais il est pas non plus c'est pas ouf tu vois Il est baraque hein quand même Il est cuisinier Voilà il est cuisinier, il est cuistot, il fait des kebabs Bon tant mieux pour lui, ça marche pour lui Mais par contre j'ai dit avec les grosses têtes je le ferais bien Hé Gérard on se fait la boule tous les deux ? Ah moi j'ai toujours refusé Moi j'ai toujours refusé aussi Ah moi j'ai fait deux fois et plus jamais de ma vie Ah je l'ai fait trois fois moi Trois fois tu l'as fait ? Ah j'adore Pour quelle sauce t'as fait ? Euh les petits prins je sais plus Moi je voulais faire pour dèche ils ont pas voulu Et si je vous dis François Braun ? François Braun est basé Il fabrique des rasoirs ? Non il est dans le gouvernement Il est à la santé ? Il est à la santé, il est ministre de la santé Bravo c'est le ministre de la santé Bonjour François Braun Bonjour monsieur Riquet Vous voyez ça y est ça rentre dans le crâne des grosses têtes On a le ministre de la santé ? Oui c'est monsieur le ministre de la santé au téléphone Ah bah j'ai besoin d'une ordonnance ça tombe bien Il y a plus de curonzant ma famille Faites quelque chose Êtes payé pour ça quand même Est-ce qu'on peut se faire vacciner Et pour le Covid Et pour la grippe en même temps ? Quel gourmand Oui j'ai entendu l'autre jour sur RTL Que c'était possible Absolument Vous n'êtes pas mal en même bras Mais c'est possible Et monsieur le ministre On peut faire des partout si on est protégé ? Oh Ne répondez pas à Sébastien Thoën Monsieur le ministre Ah tiens j'ai gardé une question Qui date d'hier Allez Emeline on se rappelait On se rappelait Non mais il était au GOG D'abord c'est pas Evelyne C'est Emeline Ouais Evelyne, Emeline Delia, Leclerc Pareil Non mais il était au GOG Il fallait l'attendre Oh Monsieur Thoën Mais c'est pas grave On le fait tous Effectivement André Sescobar A marqué contre son camp C'était un défenseur de son équipe Et effectivement Les supporters n'étaient pas très très contents Je pense qu'il y a aussi une histoire de Paris Bah oui il y a un pari C'est un pari truqué Et oui effectivement Et comme il a fait perdre son équipe D'un seul coup Il a pu j'ai l'argent mais il est mort Bah oui il s'est fait assassiner Vous croyez qu'il avait marqué contre son camp ? Ça dépend il faudrait voir l'action Parce que s'il part du milieu de terrain Pour aller marquer dans En prenant le ballon dans Qu'est-ce qu'il fait André ? Il y a du tout Il y a des gages C'est bizarre C'est bizarre Bonjour toute l'équipe Bonjour madame Vous avez la pêche vous Franck Vous avez une voie à avoir trouvé de l'essence Qu'est-ce que vous faites dans la vie Franck ? Alors je suis prof des écoles Parfait instituteur autant dire Voilà Donc vous avez un peu de temps libre quand même Franck attention Vous allez évidemment affronter les grosses têtes Écoutez Sébastien Poen Ligue des champions Oui le boule d'elle Oh là là Il y a l'OM là Ils ont gagné à l'Esboa 12-0 Mais ils voulaient se venger du match de Benfica Face au carayou du crépi Saint-Germain Et donc je vais garder entre Sébastien et Stevie Je vais garder Sébastien Toen Alors Sébastien Toen Vous pensez donc Oh là 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 L'erreur là Oh là là On peut faire un douville là La Franck est tombée dans le trou là Mais oui parce que l'OM n'a pas battu hier soir les Portugais du Sporting Pour se venger du Paris Saint-Germain Pensez bien que l'OM n'est pas du tout dans ce but là Mais c'est un piège mais ils ont bien joué l'OM c'est vrai Mais c'est vrai ils ont gagné 2-0 Et puis c'est pas le pari il a dit crépi Saint-Germain en plus Et oui la députée Nadine Morano a bien déclaré hier Si Bruno Le Maire se montre en col roulé J'espère que la glace se brisera quand il se regardera dans le miroir Voilà ce qu'il a dit J'adore cette femme moi Nadine Morano Ah ouais vraiment on l'a toujours décrié Mais franchement moi j'ai fait un Halloween avec elle Alors par contre tu vas lui faire peur Te déguise pas en bite Emeline une petite chanson T'as pas une chanson sur Et le pénis et le pénis Et je dis ça Et je dis ça je suis droite Y'a pas de problème C'est pas du tout là parce qu'on est pas sur France Inter là Ça c'est pas moi qui ai ajouté ce livre Je le dis d'avance C'est Caroline Dublanche pendant la nuit Vers 23h06 Apparemment y'a des rencarts Qu'est-ce qu'il se passe ? Y'a Gérard Juniot qui s'en va Et Emeline aussi Donc apparemment y'a du dating dans les grosses têtes Qu'est-ce que vous faites Thoen ? Je vois Gérard qui part aux toilettes Alors forcément je me dis que c'est un signe Pourquoi ils y vont ensemble ? Emeline elle y va aussi Bah à ton avis J'étais donc en train de vous expliquer Que Caroline Dublanche hier vers 23h05 A ajouté un livre Le livre de Raphaël Giordano Le spleen du pop-corn qui voulait exploser de joie C'est le titre du livre publié chez Plon Emeline la chasse d'eau tu peux y retourner ? Vous laissez pas faire Emeline Elle est partie juste remplir son thermos Elle bouge les chiottes il y a trois semaines J'ai froid alors je suis après Elle chante du France Galles Si ma vessie Si ma vessie Elle est partie remplir son thermos Emeline les boissons sont gratuites ici Le caca Où es-tu ? Alors connaissez-nous Connaissez-vous le contenu de la valise ? Pas du tout A la base je m'étais inscrit Pour simplement être associé à une question Comment on appelle les habitants de Jouy-sur-Or Ludovic ? Les baiseurs D'une pièce ? D'une pièce oui Beaucoup de bruit pour rien ? Pardon ? Beaucoup de bruit pour rien ? Shakespeare ? Excellente réponse David Baillard Alors là bravo J'aime bien l'approbation de Cohen Dis donc A quelle heure ? Deux heures après qu'on ait commencé Ce sera coupé au montage Pas de chance Faut dire que vous avez joué Beaucoup de bruit pour rien Il se trouve que j'ai joué Beaucoup de bruit pour rien Le rôle de BFB Moi c'est ma vie moi Et toi aussi Pardon ? Merci Gérard Allez-y Gérard Tu te reconnais là Vous avez dit quoi ? Beaucoup de bruit pour rien ? C'est mon film Mon biopic C'est ton biopic oui Je pense que tout le monde a vu ce film extraordinaire Qu'a réalisé Kenneth Branagh Exact Avec Emma Watson Exact Et Kenneth Branagh Pardon ? Emma Thompson Non Daniel Thompson Parce qu'il y a aussi une Emma Watson Non mais c'est Harry Potter Mais tout à fait Non les batteries Emma Thompson Non les bazookas Thompson C'est sans fin Arrête Florian c'est chiant je te jure Mon frère m'avait dit Ils sont tous gentils sauf Toren C'est la preuve qu'il écoute l'émission Alors putain vous avez une drôle de famille vous Il y a votre fils qui lui dit que j'ai mis au Québec Estivy vous le connaissiez Estivy ? Oui je le connaissais Estivy Ah bon ? Vous voyez hein ? Vous êtes célèbres Mais si dans l'oeuf qui démonte la grosse blonde là On est passé de 4 au 13ème siècle à 350 aujourd'hui Mais de quoi s'agit-il ? Des prêtres monogames ? Non plus 4 seulement au 13ème siècle 350 aujourd'hui Des utilitaires ? Utilitaires non cher Gaël Ah le nombre de tabac tenu par les asiatiques à Paris Non plus Non mais je pense qu'on va jamais trouver nous Mais si quand vous allez savoir Mais si Mais si Mais si Oh Gaël Mais je sens que je vais pas trouver Oh t'es jamais à l'abri d'un miracle Non mais attendez parce qu'il m'a soufflé un nom Et je vois même pas qui c'est donc T'adore l'humour t'adore les chauves C'est pas François Hollande Y'en a un autre Je n'arrive pas à lire le nom que vous me proposez à Emeline Bayard Thomas Serafine Thomas Serafine Qui est Thomas Serafine ? Un acteur Un acteur Mais tu connais Thomas Serafine ? Oui Mais c'est mon pote Thomas Serafine Ben voilà je pensais que c'était lui Mais il est pas connu Y'a que moi qui le connaisse La preuve c'est que même moi je le connais pas Ah ouais Fondateur d'Action discrète attention Ah oui Et Vichy S depuis 88 Bah c'est pas mal d'avoir aussi sa petite maison à soi Où on est le patron Elle est bien ton émission Elle est très bonne Elle t'invite du très très lourd Il vient bientôt Tu m'as invité C'est pas Ah vous allez passer sur Fun Radio Monsieur Tu as venu chez Eckartman Ah oui Ah c'est super Je reviens parce que je sors un livre Vous êtes au courant le 2 novembre Oui mais enfin moi 18,90 euros Moi je suis rassuré Parce que j'avais des scrupules Je me disais Je peux pas faire autrement que le garder Qu'est-ce qu'il va faire Mais maintenant que je sais que vous allez dans d'autres éditions Vous allez me le refiler Allez vole vole petit canard J'ai l'impression que je vais récupérer Thoen Merde Ah il est fatigant Mais je l'aime beaucoup moi Bah moi aussi Il faut être en forme quoi Il est très Ah c'est ça Ah vous êtes d'accord Ah il est drôle Mais il faut être patient Faut pas avoir eu les enfants dans les pattes Les 3 heures d'avance Fais ta promo connard Non arrêtez arrêtez Non arrêtez ça me gêne Arrêtez ça me gêne Épdfdfdfdfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdjfdj